Alors, haute petite histoire, on va dire un moment qui te fait voir, pas du tout intéressant en termes d'événements quoi, mais qui te montre l'humanité de manière positive, même pas l'humanité, ton environnement tu le vois d'un autre jour après. C'était en classe prépa, je rentrais tard un soir, on passait dans les petites ruelles qui étaient derrière le lycée pour remonter vers l'internat. C'est vraiment des ruelles assez pourries, limite les poubelles sont là depuis un certain temps, on se demande un petit peu, pas très rassurant, pas très accueillant du tout, j'aimais pas du tout passer dans ces petites rues là. Et à un coin, à un moment où tu débouches d'une ruelle un peu pourrie sur une espèce de grande artère commerciale, il y avait un petit, à l'angle, un petit, comment dire, un distributeur automatique, où tu rentres dans un machin vitré, tu te retrouves dans une espèce de bulle vitrée, pour s'y aller en sécurité tes sous. D'accord. Et on passe là, et c'était genre 2h du matin, il n'y avait pas un chat, personne, juste la petite lumière de cette bulle, qui était là. Et là, il y avait un type mal fagoté, avec un espèce de gros, imperméable, pas beau, un violon, et qui était en train de faire ses gammes à cet endroit-là, parce que comme ça, il dérangeait pas les voisins. Dans le... Dans la petite gitoune du distributeur automatique dessous. Et tu voyais ce type à fond dedans, et tu étais dans sa bulle, quoi. Du coup, il y avait une vitrine un tout petit peu éclairée, qui était carrément en train de faire toutes ses gammes, etc. J'étais avec un ami, on est resté scotché, le moment de poésie pure, dans un monde de brut. Ce gars qui fait ses gammes au violon, et tu sentais qu'il se foutait de l'endroit pourri où il était, et puis même la signification, quoi, distributeur automatique. Ouais, c'est bon. Faire de la poésie devant un distributeur automatique, c'est quand même... Et j'étais... Et après, quand je repassais devant cet endroit-là, à chaque fois, j'entendais le violoniste qui faisait ses gammes, pour pas déranger les voisins. C'est génial, ça. Je trouvais ça excellent. C'est carrément génial. Là, c'est bien ça. Petit moment de poésie dans un monde de brut. J'étais rentrée, je suis toute contente dans mon interneur. Et après, t'es regonflée, tu vois l'environnement d'une autre façon.